Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo pour vous partager une pratique issue des enseignements spirituels pour résister à la folie dans laquelle nous sommes, ce délire paranoïaque dans lequel nous sommes plongés depuis plusieurs mois. Cette violence qui est faite notamment à nos enfants avec le port obligatoire du masque, qui est un non-sens, qui est un danger, qui fait beaucoup souffrir, qui crée des désordres psychologiques pour les enfants qui vont grandir avec des adultes avec un masque, qui ne vont plus pouvoir sourire, qui doivent garder des distances, beaucoup de souffrance évidemment au niveau économique avec des faillites, beaucoup de dépressions, beaucoup de gens qui vont mourir plus de faim dans le monde à cause de tous ces délires paranoïaques en fait. Et tout ça en fait c'est, on pourrait dire, c'est la folie de l'ego et mon message ici c'est de vous partager une pratique justement pour se libérer de l'ego qui peut également créer des souffrances lorsque nous résistons à ce délire paranoïaque qui est donc organisé par une série de psychopathes qui essaient de nous imposer des lois liberticides. Comme vous le savez depuis toujours j'essaye à travers mes vidéos et puis les livres que j'écris notamment celui-ci qui s'appelle le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, vous voyez. J'essaye de partager des outils qui nous permettent d'avoir une hygiène émotionnelle pour gérer nos émotions, faire preuve d'intelligence émotionnelle, une hygiène mentale pour ne pas rentrer dans les pensées destructrices, négatives qui vont nous rendre malades et une hygiène physique notamment avec le jeûne. J'ai partagé différentes pratiques, le jeûne qui est très puissant pour prendre soin de notre corps, on pourrait dire c'est notre temple intérieur, c'est notre véhicule. Et beaucoup aussi de vidéos pour se libérer de l'ego puisque l'ego en fait on le voit est responsable de toute cette souffrance. L'ego c'est cette partie de nous qui fait que, eh bien on est dans le jugement, on est dans la peur, on est dans le désir, le besoin de contrôler et c'est ce qu'on voit en fait actuellement sur cette planète, c'est l'emprise de l'ego en fait sur la population mondiale puisque nous impose des lois liberticides, on rentre dans des délires paranoïaques alors qu'il n'y a plus d'épidémie, on nous fait croire qu'il y a de la peste partout, qu'on est menacé alors qu'il n'y a aucune menace puisque quand on écoute les scientifiques, les médecins qui ne sont pas inféodés aux industries pharmaceutiques, qui n'ont pas de conflits d'intérêts, qui ne sont pas vendus à ces industries pharmaceutiques, eh bien ces médecins expliquent avec les faits, il suffit de croiser ces sources d'information, vous le verrez, bien que l'épidémie finie, que ça tue extrêmement peu de monde, c'est très dur pour une certaine population, c'est des personnes âgées avec des comorbidités comme on dit, mais pour les enfants, pour la population active, il n'y a aucun danger. Et donc, et comme l'épidémie finie, et que ça ne se transmet en plus pas, ça se transmet plutôt par les mains, le port du masque est complètement inutile, le confinement est complètement inutile, le vaccin qui tue, il faut le rappeler, plus d'un million de personnes par an, juste en Amérique, va être imposé, un vaccin qui va créer des dégâts certainement considérables, et la population est assez passive et assez soumise, et on explique tout ça, alors j'ai essayé de l'expliquer dans plusieurs vidéos, cette soumission à l'autorité, mais au final, la grande cause qui est derrière ça, c'est notre égo, l'égo qui est dans la peur permanente, la peur de sortir du troupeau, notre égo qui est dans la recherche de contrôle, qui est dans la culpabilisation, on essaye de culpabiliser les gens qui ne mettent pas de masque, on les culpabilise, on essaye de censurer, il y a beaucoup de censure actuellement sur les réseaux sociaux, c'est catastrophique, et on est beaucoup dans la peur et dans la peur de l'avenir, et puis on essaie, on se repuie sur soi aussi, on est dans les conflits sur les réseaux sociaux, on voit que tout ça en fait, c'est l'égo qui s'exprime en fait, l'égo c'est tout le temps la peur, la peur, le désir, le besoin de contrôler, et comment sortir de cet égo, mais j'ai pris le livre en fait, c'était pour vous montrer un petit dessin que j'avais mis ici au début de mon livre, pour commencer le livre, c'est une personne en fait qui est aux prises avec, on pourrait dire son égo, dans le sens qu'il a des boulets derrière lui, il traîne dans sa mémoire, mémoire du passé, un passé difficile qu'il a eu dans sa vie, un manque d'amour, il a du stress dans sa vie, il a des problèmes dans sa vie, et puis il essaie d'être heureux, et puis il voit le monde avec des guerres, des famines, des conflits, beaucoup d'égoïsme, et il se demande mais comment est-ce qu'on peut faire pour être heureux dans ce monde avec tout ça, et c'est un peu la situation que nous avons quand nous arrivons sur terre avec plein de problèmes, qu'on va vivre dans la vie, puis en plus le contexte, on voit qu'il y a de la famine sur terre, qu'il y a plus de 25 000 personnes qui meurent de faim chaque jour, et ça va s'aggraver à cause de ces consignes stupides pour cette fausse pandémie, je dis fausse pandémie parce qu'il y a des pays qui ne sont pas touchés, il y a des pays qui n'ont rien, il y a des pays qui s'en sortent très bien sans confinement, sans masque, donc on voit qu'on est dans un délire complet auquel les gens adhèrent et se soumettent, et au plus on va se soumettre, au plus ça va être difficile de se révolter, donc moi j'incite toujours à la désobéissance civile. Mais nous ce que je disais c'est que nous sommes dans cette ambiance émotionnelle extrêmement destructrice, les médias créent beaucoup d'anxiété, ce sont des criminels en fait, je pense vraiment, je pèse mes mots, ces gens qui forcent les gens, les enfants à mettre des masques, qui font des confinements, qui font peur à la télévision avec le nombre de morts, tous ces gens devraient être en prison en fait, je le pense vraiment, et je suis pour la désobéissance civile. Alors personnellement, moi je vous invite aussi à vous inscrire à cette association qui s'appelle Le Bon Sens, qui a été créé par notamment Sylvain Autretard, qui est un lanceur d'alerte qui est extrêmement plein de bon sens justement, il y a aussi la généticienne Henri-en-Claude, qui a vraiment une analyse et des questions remarquables sur cette crise, il y a également le professeur Perron, extraordinaire, qui a sauvé beaucoup de vies grâce à son intervention avec l'hydroxychloroquine, mais qui aussi dénonce toutes ces absurdités politiques auxquelles nous sommes impuissants pour l'instant, et il y a beaucoup d'autres personnes, il y a aussi le professeur en droit, qui est experte en géostratégie, qui s'appelle Valérie Bugot, voilà, enfin il y en a plein d'autres, allez voir, je me suis inscrit à cette association il y a quelques jours, c'est important, en fait la clé pour ne pas, pour rester soi-même et résister à tout ça, c'est de ne pas être impuissant, de ne pas rester seul, alors ne pas rester seul c'est notamment s'inscrire à cette association et d'autres, il y a des groupes, moi je suis sur plusieurs groupes sur Facebook qui sont par exemple contre l'obligation du port du masque et ce genre de choses, des organisations spirituelles également, enfin philosophiques, vous pouvez vraiment ne pas vous sentir seul en vous connectant à ces personnes et le bon sens, l'association au bon sens, je pense qu'elle va regrouper un peu tout le monde pour faire face à cette folie collective dans laquelle nous sommes et puis l'impuissance est également de réagir, de faire quelque chose, de ne pas subir de manière passive mais de toujours dire non, c'est pour ça que personnellement j'incite à la désobéissance civile, je le dis clairement, il y a très peu de gens qui le disent finalement, beaucoup d'artistes sont très frileux, beaucoup d'hommes politiques, regardez dans les hommes politiques, il n'y en a qu'un ou deux qui osent mettre en cause en fait cette version officielle qui est une aberration totale en fait, si on croise les sources et on fait juste preuve de bon sens, on voit qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus de menace, donc vous voyez que c'est complètement aberrant, alors la difficulté c'est de résister, c'est de résister parce que tout ça peut nous mettre en colère, donc par exemple déjà quelqu'un qui regarde juste les médias classiques, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est du poison, c'est vraiment toxique en fait, c'est hypnotisant et ça nous crée de l'anxiété mais quelqu'un qui ne regarderait que les médias classiques, il est évidemment dans les émotions, il a dans les émotions de peur, il attend quand même ici ce vaccin qui va arriver de l'extérieur, qui va nous sauver, donc il y a une déresponsabilisation totale, une impuissance parce qu'on se dit mais mon système immunitaire ne peut pas lutter contre ça, j'ai besoin d'un vaccin et en fait bon, les personnes qui, la plupart d'entre nous, en fait beaucoup de gens sont comme ça, suivent les médias et ont très peur et attendent la venue d'un sauveur, bon ils sont dans les émotions. Mais nous aussi, quand je dis nous, c'est tous ceux qui, si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps, vous voyez que je suis pour la liberté, pour le non-conformisme à ces lois stupides et on peut aussi tomber dans les émotions parce qu'on peut aussi avoir peur de ce qui va arriver, d'un état totalitaire, on voit vraiment maintenant, ça devient de plus en plus clair, qu'on est dans une dérive totalitaire très très grave et si on fait un peu de prospective, on voit où on va en venir avec un vaccin obligatoire qui va nous empêcher de travailler, de voyager, si on n'est pas conforme, avec une sorte de carnet social, comment enchaîner, on enlève des points si on n'est pas un bon citoyen, on voit la censure sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses, Julian Assange notamment, en avait parlé et d'autres personnes et puis ces personnes ont été écartées. Et donc, tout ça peut nous mettre dans une colère assez forte, dans une peur aussi assez forte, dans une révolte et la difficulté avec toutes ces émotions, c'est de ne pas se perdre avec nos émotions, ne pas se détruire parce que trop de colère, trop de révolte ou trop de peur peut nous détruire la santé, nous affaiblir et puis nous faire austrer aussi peut-être dans la violence. Et la violence, c'est comme un engrenage, si on met sa main dedans, on est pris. Et en fait, la violence, l'histoire nous montre que ça a toujours été contre-productif. La violence a même plus de violence. Ce qui est la clé, c'est justement une action intelligente, c'est de la non-violence. Mais la non-violence, ce n'est pas être passif, c'est agir avec fermeté. C'est cette notion du guerrier pacifique que j'ai souvent essayé de faire passer. Peut-être que vous n'aimez pas le mot guerrier parce que ça fait penser à la guerre, mais c'est l'idée de résister avec fermeté, sans violence, mais avec fermeté. Gandhi, il se faisait taper dessus, mais il avançait, il ne lâchait pas, il brûlait leur passeport. C'était des actions très concrètes. C'est important de refuser notamment cette loi sur le port du masque. Moi, je le refuse, je refuse de mettre ce port du masque. C'est peut-être plus facile que vous qui êtes dans des grandes villes, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore mis une seule fois et je refuse de le mettre, quitte à sortir du magasin. J'ai déjà souvent sorti du magasin et je me débrouille autrement pour acheter ce que j'ai besoin. C'est peut-être plus facile pour moi parce que ma situation est plus facile que vous, mais on peut tous résister à son niveau. Si vous êtes obligé au travail, ok, moi je connais des personnes, j'accompagne des personnes qui refusent de le mettre au travail, qui me disent comment est-ce que je peux faire. Il y a toujours moyen de trouver des solutions créatives et parfois, quand il n'y a pas moyen, on peut résister autrement en écrivant, en se prononçant, en allant à des manifestations, en posant des questions à des hommes politiques, en allant essayer de réveiller des syndicats, des associations de professeurs qui ne font rien, des associations de parents d'élèves. C'est en train de se faire, heureusement, mais ça bouge très lentement. Donc il y a vraiment l'importance de bouger, d'agir, avant que la grenouille brûle dans cette marmite. Rappelez-vous cette image de la grenouille qui va finir ébouillantée. Et donc la question c'est comment est-ce que je peux agir pour ne pas tomber dans les émotions négatives parce que ces émotions négatives peuvent vraiment nous détruire. Donc c'est vraiment un juste milieu qui n'est pas facile entre la colère et donc on va essayer de transformer ça en action très ferme, en action ferme, on ne se laisse pas faire. Et en même temps, garder aussi une joie intérieure. C'est surtout, ça c'est très important et je voudrais parler de ça maintenant, c'est garder une gratitude, une joie d'être vivant, garder une bonne énergie, une fréquence élevée, ne pas sombrer dans les fréquences négatives des émotions destructrices parce que sinon on n'est pas efficace en plus. Le fait de pouvoir, comme ce moine non-violent mais qui fait les arts martiaux, c'est de pouvoir être un guerrier pacifique, c'est-à-dire d'être à la fois dans l'action et à la fois je suis capable de rentrer en moi, de retrouver l'harmonie, de prendre soin de moi et de retourner à mon essence, à ce que je suis profondément. Et je voudrais vous parler de cette pratique maintenant qui vient des enseignements spirituels qu'on retrouve partout sur la planète, on l'appelle aussi non-dualité. C'est une pratique qui vise à retrouver ce que nous sommes vraiment, vraiment profondément, qui n'est pas ce qu'on appelle l'ego. L'ego c'est cette image mentale que nous croyons être, l'ego c'est la mémoire, c'est je m'appelle comme ça, j'ai tel âge, j'ai tel passé, je suis divorcé, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, voilà ce qui risque de m'arriver. Donc c'est toutes les étiquettes, tout ce que nous croyons relié à ce que nous sommes. En fait c'est une illusion. En spiritualité, la spiritualité on dit que c'est voir le réel, et en spiritualité on dit que l'ego est une illusion, le mental est une illusion complète. Le mental c'est un peu un filtre entre nous et la réalité. Et il y a deux moments dans notre vie, pour vous expliquer ça, il y a deux moments dans notre vie où on n'a pas d'ego, et on est beaucoup mieux, on est beaucoup plus en paix. C'est au tout début de la vie et tout à la fin de la vie. Au tout début de la vie parce qu'un enfant qui naît n'a pas d'ego. Un enfant qui naît, il a simplement une conscience, qui est en train de s'éveiller, il observe, il regarde, il n'y a pas d'étiquette mentale, vous voyez, il n'y a pas de filtre mental. Il ne se dit pas, il ne sait pas que ça c'est un livre. Lui il voit une forme blanche, et il sent qu'il y a du poids, et alors il s'amuse à faire tomber, parce qu'il voit qu'il y a une gravité, il ne connaît rien. Comme il n'a aucun mental, tout est merveilleux, tout est étonnant, et il ne sait pas comment il s'appelle. Il se regarde dans le das, il ne sait pas que c'est lui. Et il voit la lune, il essaie de l'attraper, il ne sait pas qu'il y a une distance, vous voyez. Donc il est totalement dans l'être, dans le présent, totalement dans le présent, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, puisqu'il n'y a pas de mental, et il est plutôt dans l'émerveillement. Et il y a une autre période dans notre vie, où nous avons aussi ce lâcher prise avec l'ego, avec le mental. Enfin, ce n'est pas tout le monde, mais c'est quand même beaucoup de personnes, c'est tout à la fin de la vie. Quand on est dans les derniers instants de la vie, ceux qui accompagnent les mourants le disent parfois, il est parti en paix, c'est-à-dire qu'en fait, c'est à un moment donné, la personne sent qu'elle est à la fin de sa vie, c'est fini. Et on lâche prise avec tous nos désirs, tous nos rêves, toutes nos colères, on abandonne tout, en fait. Il n'y a plus d'enjeu, en fait. On se rend compte que c'est la fin, et l'ego s'en va, en fait. L'ego meurt, en quelque sorte, et il reste la conscience. Et alors, ce qu'on voit, c'est que ces personnes, quand elles ont tout lâché, elles n'ont plus d'espoir, elles n'ont plus de rêve, il n'y a plus rien, il y a une paix profonde qui arrive, une présence. Et moi, je voudrais vous inviter en vous partageant un exercice qui vient de ma formation, que j'ai mis en ligne sur le sujet, qui s'appelle la méditation essentielle. Donc, c'est des pratiques très, très puissantes, très, très concrètes pour revenir à notre vraie nature. Je voudrais vous partager quelques exercices, parce qu'on est dans un contexte où ça peut vous faire du bien. L'important, c'est de toujours revenir à ce que nous sommes vraiment, pour ne pas sombrer dans les émotions de l'hytostrisse et se faire avoir par notre ego. Alors, pour comprendre cet exercice, vous l'avez vu, l'ego, c'est « ego » ça vient du latin, ça veut dire « je », c'est la personne que nous croyons être, c'est une image de nous-mêmes, c'est une conception mentale. Et en spiritualité, on dit que la cause de la souffrance et la cause de cette crise, enfin, toutes les souffrances humaines, viennent de l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, l'ego se bat, l'ego est en guerre, l'ego essaie de contrôler, comme je l'ai dit, mais l'ego est une illusion. L'ego est une illusion et crée des divisions illusoires. Ça veut dire que l'ego va toujours penser, et c'est pour ça qu'il souffre, c'est qu'il est seul. Et il va dire, par exemple, « je », donc « e » et « ego », c'est « je », il y a « je » et « tu », il y a « moi » et « l'autre », « moi » et « les autres », il y a « je » et « il ». Il y a toujours une séparation, en fait, entre l'ego et le monde. L'ego se sent isolé, c'est pour ça qu'il se sent insécurisé, il est tout le temps névrosé, il essaie toujours de contrôler, il a toujours peur de perdre ce qu'il a. Donc l'ego n'est jamais tranquille, en fait. Et puis l'ego a peur de la mort, puisque l'ego a peur du temps, le temps qui passe, ça va finir, donc l'ego est tout le temps en souffrance. Alors que si nous quittons l'ego, il y a des périodes ici dans notre vie, à part le naissance et le tout début de la vie et à la fin de la vie, il y a des périodes parfois très courtes, vous avez peut-être senti ça, ou vous êtes tranquille, et puis vous vivez une expérience, par exemple faire l'amour, ou se promener dans la forêt, contempler un coucher de soleil, ce genre de choses, et là il n'y a plus d'ego, il y a juste une présence, et là vous êtes merveilleusement bien. Et dans cette crise actuellement de traversons, qui est un peu la crise de l'ego, qui est la crise de l'ego, qui crée énormément de souffrance sur Terre, c'est important de redescendre à un niveau plus profond de ce que nous sommes, pour retrouver l'énergie, et ensuite de nouveau pouvoir faire face à cette folie, et dire non, et agir pour qu'il y ait de moins en moins de souffrance sur Terre. Mais donc c'est important de pouvoir revenir à ce que nous sommes profondément, profondément. Alors pour ça, je vous invite à vous poser, à vous asseoir, à prendre quelques respirations, et à faire ces exercices que je vous propose maintenant, pour vous permettre d'atteindre votre vraie nature. C'est très simple. Alors ça peut se faire en quelques minutes, et ça peut prendre des années aussi de pratique. Tout dépend de l'intensité, de l'attention que vous mettez à ces exercices que je vous propose maintenant. Alors la première, c'est simplement de pouvoir voir en fait l'arrière-plan derrière l'ego. Alors la première pratique, c'est de pouvoir voir que ce que nous sommes n'est pas le penseur. Une des croyances en spiritualité qui est expliquée pour dire que c'est la cause de la souffrance, c'est je suis le penseur. Et en fait, nous ne sommes pas le penseur. Et pour vous en convaincre, je vous propose d'essayer d'arrêter de penser pendant quelques minutes, puisque vous dites que vous êtes le penseur, vous croyez que vous êtes le penseur, et bien arrêtez de penser pendant dix minutes par exemple. Mais vous verrez, vous le savez, que vous ne pouvez pas le faire. Et pourquoi vous ne pouvez pas le faire ? Parce que ça échappe à votre contrôle. En fait, fermez les yeux maintenant, et vous pouvez m'écouter, mais en même temps, vous fermez les yeux et vous allez voir si j'arrête de parler, des pensées vont apparaître. Et si je dis des mots, en plus, si je dis une voiture bleue, un chien qui aboie, Michael Jackson, une porte qui claque, quand je dis ces mots, il y a des images qui passent peut-être dans votre esprit. Ou je dis votre chambre d'enfant. Et vous n'avez pas choisi de penser à tout ça, c'est juste que quand je dis un mot, le mental réagit, c'est l'ego en fait qui réagit et qui crée une illusion, une illusion hypnotique. Le mental nous hypnotise, ça veut dire que si vous voyez votre chambre d'enfant, vous voyez une porte qui claque, vous voyez, je ne sais pas, tout ce que j'ai dit, c'est une image, ce n'est pas réel, bien sûr. Mais on est hypnotisé par ça, le corps réagit à cette sensation, à cette image. Enfin, le corps réagit à cette image et ressent des sensations. Et donc, remarquez quoi ? C'est qu'en fait, ça pense tout seul en vous, comme ça respire tout seul dans votre corps. Observez aussi que vous n'êtes pas le corps, dans le sens, c'est aussi une croyance en spiritualité qui est énoncée comme source de la souffrance, c'est sans doute la plus dure à éradiquer. Ça, je ne suis pas le corps. C'est-à-dire que le corps respire tout seul. Vous pouvez arrêter de respirer pendant deux heures, vous n'y arriverez pas, évidemment. Vous le savez, ça respire tout seul. C'est une machine biologique extraordinaire et ça respire tout seul. Et le mental, c'est pareil. Le mental, il pense tout seul. Alors, si nous ne sommes pas le corps, nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas le penseur, nous ne sommes pas celui qui agit dans notre corps, c'est notre corps qui réagit tout seul. La digestion se fait toute seule, les mouvements se font tout seul. Je ne pense pas à faire ce mouvement pour parler, pour la vidéo. Tout se fait tout seul. Je suis qu'une source, un ensemble de réactions automatiques en fait, des réactions automatiques et la pensée, c'est un des programmes automatiques qui circulent. Si je vous dis maintenant la tour Eiffel, il y a une image de la tour Eiffel qui vient, on n'a pas décidé, ça se fait tout seul. Et donc, vous n'êtes pas le penseur, vous n'êtes pas le corps, mais alors qui vous êtes ? Et je vous invite à le découvrir. Alors, vous êtes certainement cette conscience qui permet d'observer ce phénomène. Que la pensée pense toute seule, que le corps respire tout seul. Vous êtes une conscience. Et cette conscience, observez-la de près, on appelle ça le retournement d'attention en spiritualité ou l'enquête de soi aussi, c'est prendre le temps de dire, mais au fond, cette conscience que je suis qui n'est pas le mental, qui n'est pas le corps, mais quels en sont ces caractéristiques ? Qui suis-je profondément ? Si je ne suis pas mon nom, je ne suis pas toute cette mémoire, je suis quoi ? Imaginez que vous perdez la mémoire, vous êtes toujours là. C'est juste qu'il n'y a plus la mémoire. Mais la mémoire ne vous définit pas. C'est une des caractéristiques, mais vous êtes beaucoup plus que la mémoire, comme vous êtes beaucoup plus que la somme de toutes vos connaissances. Vous êtes une conscience, nous sommes une conscience. Alors, je vous invite à observer cette conscience et voir si cette conscience, elle a un âge particulier. Est-ce que vous avez l'impression profondément d'avoir un âge ? Et la plupart du temps, les gens me disent en cabinet, en séance, ben non, je n'ai pas d'âge. Profondément, je n'ai pas d'âge. Le mental, votre ego va dire « Ah, j'ai tel âge, j'ai tel âge ». Mais profondément, nous n'avons pas d'âge. Nous n'avons pas de sexe. Donc, c'est pas être un homme ou une femme, ça, c'est le mental qui l'apprend. Mais en réalité, ce sont des conventions, ce sont des étiquettes. Ce que nous sommes profondément n'est pas lié à des étiquettes. Alors, ces étiquettes existent en nous, les pensées passent en nous, les pensées qui définissent « Je suis comme ça, je suis comme ça » et « Ceci va m'arriver, j'ai peur de ça ». Tout ça passe en nous, comme des nuages qui passent dans le ciel. Mais je ne suis pas ça. Donc ça, c'est une première pratique, c'est de méditer régulièrement et de laisser le flot des pensées passer et de voir que nous ne sommes pas ces pensées. De voir que le corps respire tout seul, que la pensée pense toute seule. Et il n'y a pas de problème. Le but, ce n'est pas d'arrêter les pensées, c'est difficile. C'est comme d'arrêter de respirer, ce n'est pas possible non plus. Mais vous pouvez observer ce phénomène. Et enfin, une autre pratique que je voudrais vous partager. Il y en a beaucoup, mais celle-là aussi, elle est bien. Je pense à celle-là. Puis je vous invite déjà à pratiquer ces deux-là. C'est de voir que ce que nous sommes profondément, profondément, cette conscience, elle est immobile. Elle ne bouge pas. Alors c'est le monde qui bouge en elle. C'est-à-dire que la conscience contient le monde. La conscience crée le monde, comme on dit en spiritualité. Comme disait Beckerley aussi au XVIIIe siècle, ce philosophe qui a créé l'immatérialisme, sous courant l'immatérialisme, l'immatérialisme, pardon, philosophique, qui explique que finalement les choses n'existent pas en tant que telles, c'est l'esprit qui les crée. Et puis c'est une réalité scientifique dans le sens où, par exemple, la couleur n'existe pas. C'est notre cerveau qui crée la couleur. C'est une onde, en fait, qui est dans l'infiniment, dans ce qu'on appelle le champ quantique, dans cet espace vide. Il y a des énergies, il y a des ondes qui passent et l'esprit prend ce ton et la transforme en couleur. Et donc, en réalité, l'univers est sans doute totalement noir et nous avons l'illusion d'un monde, d'une solidité. Par exemple, si je touche une table, mais la table n'est pas solide, en réalité. À un autre niveau de perception, beaucoup plus précis, avec un microscope, on va voir que l'atome est composé de vide et ce qui compose ce table est composé d'atomes. En fait, ce table est composé de vide. Et quand je touche la table, j'ai l'impression de la toucher. En réalité, il n'y a pas de contact. Ce sont simplement des particules et des champs électromagnétiques qui se repoussent. C'est aussi des vitesses de rotation de ces particules, pour faire simple, qui font que j'ai l'illusion de la solidité. Mais en réalité, le monde tel que je le perçois est une illusion qui est liée à un niveau de perception qui est assez grossier. Alors, je vous invite à voir que la conscience que vous êtes est totalement immobile et tous ces phénomènes impermanents, on parle beaucoup d'impermanence dans le bouddhisme, comme par exemple les pensées, c'est impermanent, les sons sont impermanents, les sensations du corps sont impermanents. Un jour, le corps va mourir et les sensations bougent tout le temps dans le corps. Et les sons, ce ne sont jamais les mêmes. Et les pensées, on a vu qu'elles changent tout le temps. Eh bien, tous ces phénomènes impermanents sont observés par la conscience et cette conscience, elle, elle est plutôt totalement permanente. Cette conscience, elle est totalement mobile, un peu comme une fenêtre ou un écran de cinéma dans lequel il y a plein d'images qui bougent, il y a des films de guerre, des films d'horreur, des films d'amour, mais l'écran, lui, est immobile et neutre. Et cette conscience que nous sommes observés, là, par quelques expériences que je vous propose de faire maintenant, cette conscience est totalement mobile. Alors, quelles sont ces expériences ? Une première, c'est par exemple, pour vous aider à changer cette vision, en fait, à avoir une vision que ce que vous êtes vraiment est immobile et que c'est le monde qui bouge en vous. Vous pouvez, par exemple, quand vous êtes dans un train ou sur l'autoroute, classiquement, si vous êtes avec votre ego ou votre mental, vous êtes identifié à votre personne et vous avancez. En réalité, si vous voyez les choses à partir de la conscience pure, sans les filtres du mental, qu'est-ce que vous voyez réellement dans votre expérience du moment présent ? Vous voyez, c'est que c'est la route qui avance vers vous. Vous voyez les poteaux qui passent, qui passent vers vous. qui passent sur le côté, comme ça. Donc, la conscience est immobile et le monde apparaît dans votre conscience, comme le corps est un objet qui apparaît dans votre conscience. Donc, vous n'êtes pas dans le corps, mais c'est le corps qui est en vous. Vous n'êtes pas dans le monde un petit personnage isolé, mais c'est le monde qui est en vous. Alors, je vous invite à faire ces observations, à pratiquer ça, pour terminer, c'est pour revenir, en fait, à notre essence profonde et retrouver le calme, retrouver l'harmonie et la force pour pouvoir ensuite se positionner dans ce monde avec fermeté devant la folie, devant la violence. Refusez cela, refusez ces lois liberticides. Mais pour avoir cette force, c'est important. S'il y a trop de chaos sur l'océan, je prends l'image de l'océan, il y a trop de tempêtes, vous redescendez en vous, profondément en vous, et vous allez retrouver l'harmonie, retrouver ce que vous êtes, parce que la conscience, elle ne souffre pas. La conscience, elle n'a pas de problème, en fait. la conscience n'a pas de peur. La conscience est totalement neutre, on appelle ça la vacuité chez les bouddhistes, la conscience est vide, mais ce vide est rempli d'amour et de paix. Et c'est ce que je vous souhaite de vivre. Être un rebelle Sans se mettre à genoux Comme une étincelle Dans ce monde de fou Être un rebelle Sans se mettre à genoux Comme une étincelle Dans ce monde de fou Dans ce monde de fou